À la Fondation Benry, on peut se vanter d'avoir des donateurs plus que généreux. Et accompagné du pianoman Christian Marc-Gendron, on a décidé de les remercier à l'autre façon! Allez, boys! Venez-vous de l'eau? Alors, d'ici quelques minutes, on va accueillir François de chez Lucie et Del Parizeau, Annie Grenier de chez Deloitte et Nathalie de chez RBC, qui font partie des principaux donateurs de la Fondation, pour leur offrir un petit surprise party. Merci d'être venu aujourd'hui. Une belle journée, la route ça a bien été? Ça va? Ça va, viens avec toi! Pas eu de trafic, rien? C'est gentil de t'être déplacé. C'est là, c'est là. La vraie raison pourquoi je t'ai fait venir ici. Mais je voulais juste te dire un gros merci! On vous dit merci! Oh, on vous dit merci! Oh, on vous dit merci! On vous dit merci, la Fondation Aubènerie vous dit merci! Nathalie, quel plaisir de vous avoir ici à l'Aubènerie. C'est moi qui vous remercie. Tout ça est peut-être inattendu pour toi. Tout à fait. François? Oui? Représentant pour Lucie et Del Parizeau. Oui? Comment est-ce qu'on se sent? Bien, je suis vraiment impressionné de l'accueil. Alors Annie, c'est important de préciser que tu as fait la route de Trois-Rivières pour venir nous voir ce matin. Bien oui. C'est un beau début de semaine. Très beau début. Comment as-tu vécu ton expérience? Je dirais excitante. Et je suis ému de ça. Un, ça ne revient jamais comme ça. Et deuxièmement, je ne m'attendais pas à ça du tout, du tout, du tout. Tu es RBC, un des principaux donateurs de la Fondation. Puis souvent, on vous est appelé à donner des sous. On est bien contents de ça. Puis c'est rare qu'on vous remercie de façon très ludique, juste pour vous remercier. Puis là, je veux m'assurer, moi, en tant qu'ambassadeur de la Fondation, que vous êtes un donateur averti. Oui. J'ai quelques questions pour toi, François. Go. C'est une année charnière à Loubainerie. Qu'est-ce qu'on célèbre cette année? On serait-tu les 60 ans? 50 ans, au moins. 1944, Loubainerie. Tu es un bon filon. Tu es un bon filon. J'irais là-dessus. Ça fait 75 ans. C'est une bonne réponse. 75? On sent ainsi qu'on t'a subtilement soufflé de la réponse. Salutations. Où étais-tu il y a 75 ans? Oh, je n'étais même pas dans les rêves de mes parents. Nulle part, en fait. Où étais-tu il y a 75 ans, François? Je ne suis pas né. Arrête donc! Oui, oui. Quel est le mois de l'année où a lieu le mois de la Fondation? Attention, il y a une colle ici. Est-ce le mois de l'Halloween, Annie? B. Est-ce le dixième mois de l'année? Ou C. Est-ce une dame qui vient de s'effondrer dans les cabines d'essayance? C. Est-ce le mois de l'action de grâce? C'est tout le même mois. On parle du mois d'octobre. Bravo! Annie, félicitations. Une toffe. C'était ça que je me suis passé. À quel organisme la Fondation n'a jamais remis d'argent? Attention, je sais que c'est une colle, alors on va y aller avec des choix de réponse. Premier organisme, le phare Enfants et Familles. Fondation des Étoiles. Ou C. Est-ce que la Fondation n'a jamais remis d'argent à SNC-Lavalin? Ah, SNC-Lavalin. Combien d'argent la Fondation a remis à différents organismes? A. Plus d'un million de dollars. B. Est-ce que c'est moins d'un million de dollars? Où sommes-nous actuellement? En déficit de 50 000 $. Ça ne va pas super bien. On ne sait pas comment est-ce qu'on va payer les confitiers. Non, je suis convaincue que c'est plus que ça. Je pense qu'on doit être pas loin d'un million, sinon on l'a dépassé. Non, 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 c'est plus d'un million de dollars. Plus d'un million. C'est une très bonne réponse. Annie, finalement, dernière question. Que souhaiteriez-vous pour la Fondation pour les prochaines années? En fait, pour la Fondation, je souhaite... Peux-tu juste, s'il te plaît? Beaucoup, beaucoup de sous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénévolat. Beaucoup d'entraide. En fait, je pense que pour la Fondation, c'est de permettre qu'ils puissent donner le plus de sous possible aux gens dans le besoin. Alors moi, je souhaiterais à la Fondation, pour les 75 prochaines années, de continuer à donner de l'argent. Et je suis certain qu'ils vont donner encore plus qu'un autre million, parce que la Fondation n'a pas commencé il y a 75 ans. Elle a commencé il y a une dizaine ou une quinzaine d'années. Alors, bravo. En fait, je pense que toute la famille de l'Aubainerie, c'est des gens très, très, très généreux. Alors, qu'ils puissent s'adjoindre de tous ces gens-là pour encore donner davantage. Annie, c'est grâce à des donateurs comme toi, avec Deloitte, qu'on réussit à faire tout ça, et à récompenser ces organismes-là partout à travers la région. La télé, au nom de toute l'équipe de la Fondation Aubainerie, on remercie RBC, toi personnellement, pour votre apport à la Fondation. Pour te remercier, remercier aussi l'apport de la compagnie, Marc, un petit quelque chose à t'offrir. On va prendre une petite photo officielle. Ah, je vous trouve tellement cool, là. Alors, magnifique plaque commémorative. Cheese! 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 Oh oui, la Fondation Aubainerie vous dit merci! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada